Dans la cité de Saké, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Saké ce jeudi 22 février 2024, l'1-23 bar RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à la veiglette dans le quartier Mayouta, Mayouta 2, dans la cité de Saké, en territoire de Massy. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de deux enfants âgés respectivement des 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. d'abord, à repousser l'ennemi. D'abord, à repousser l'ennemi. D'abord, à repousser l'ennemi.